Musique On peut dire que le processus de résilience, c'est en fait, pour quelqu'un qui a été face à une situation traumatique, entrer dans une dynamique de rétablissement, de reconstruction psychique et souvent sociale également. Et un bon nombre de personnes arrivent à mettre en place ce processus de résilience de manière naturelle. D'autres ont parfois besoin d'aide pour y arriver. Le processus de résilience, c'est en fait un processus de protection et d'élaboration qui permet aux personnes de pouvoir se préserver des séquelles des traumatismes. Musique L'une des difficultés les plus importantes, c'est l'isolement. Certains adolescents vont s'isoler parce qu'ils sont en proie à des sentiments de culpabilité, de honte parfois, même s'ils ont été victimes, mais c'est ce qu'on retrouve très souvent. Ils vont avoir tendance à s'isoler, à ne pas parler. Et la difficulté, c'est de pouvoir leur permettre de parler, mais à leur rythme. Un interrogatoire policier, ça ne les aiderait pas. Certains ont besoin de parler très vite, d'autres ont besoin de parler plus tard ou à travers une symbolisation, à travers le dessin, à travers un certain nombre de médiations qui leur permettent de s'exprimer sans que ce soit frontal. Musique Je conseillerais aux parents, effectivement, qui sont face à des jeunes, des adolescents qui rencontrent un traumatisme, d'être patient, d'être présent, mais d'être patient. C'est-à-dire de respecter la temporalité de l'adolescent. S'il veut parler, qu'il sache qu'il peut être entendu, sans être jugé. D'être aussi attentif à pouvoir lui proposer des aides éventuellement extérieures. Parce que certains adolescents vont parler à leur entourage et d'autres préfèrent parler à des personnes qui sont des spécialistes avec qui ils pourront aller un peu plus dans le détail de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ressentent, plutôt que d'en parler à leurs parents. Parce que ça peut être parfois gênant d'aborder certaines choses avec la famille. Mais d'être de l'accompagner de manière toujours assez souple. On dit souvent qu'on n'est pas résilient tout seul. Un individu va puiser dans ce qu'il est, dans ses ressources propres, dans sa personnalité, dans ses mécanismes de défense, etc. un certain nombre d'éléments qui vont lui permettre de se protéger. Il va aussi faire un travail d'élaboration. Mais il va aussi, souvent, s'appuyer sur des soutiens externes, qui sont des soutiens familiaux, qui sont des soutiens sociaux, qui peuvent l'aider et qui peuvent parfois compenser certaines vulnérabilités qui sont propres à l'individu. Je crois que ça, c'est important. Autrement dit, la résilience, ce n'est pas uniquement la mobilisation de ressources propres à un individu. C'est aussi l'utilisation, si on peut dire, à bon escient des soutiens externes dont il peut disposer. Toutes les thérapies peuvent fonctionner à condition que la personne y adhère. C'est-à-dire qu'on peut penser à des thérapies qui vont vraiment aller du côté de l'intrapsychique, des thérapies de type psychodynamique. Mais les thérapies cognitives et comportementales fonctionnent aussi très bien. Ou les thérapies systémiques. Tout dépend si on prend en compte le sujet, mais également aussi son contexte de vie. Mais je rajouterais, en lien avec ce que je disais tout à l'heure à propos des adolescents, que ce qui fonctionne très bien, ce sont les thérapies à médiation. Que ce soit médiation créative, le jeu, le dessin, le théâtre, ou alors d'autres formes de thérapies un petit peu spécifiques, qui fonctionnent aussi très bien avec des adolescents et avec des adultes d'ailleurs. Ce sont des thérapies à médiation animale, avec des chiens, avec des animaux, qui permettent à la personne de pouvoir s'exprimer sans forcément aborder directement ce qui a été et qui peut être encore non seulement un traumatisme, mais qui peut encore éveiller beaucoup d'émotions négatives. Le fait d'avoir une médiation, que ce soit par la créativité ou par l'animal, peut aider notamment à des adolescents à s'exprimer davantage qu'une rencontre frontale. Parce que faire une thérapie plus classique suppose de pouvoir verbaliser et ce n'est pas toujours facile ou simple de pouvoir verbaliser, notamment pour les jeunes. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, disait Nietzsche, effectivement. Alors, est-ce que ça fonctionne pour la résilience ? Jusqu'à un certain point, dans la mesure où, effectivement, les épreuves permettent à certaines personnes de se sentir renforcées une fois que ces épreuves ont été surmontées. mais je ne pense pas que ce soit aussi systématique que cela. Et en tout cas, il ne faudrait pas en déduire que les épreuves vont forcément rendre plus fortes toutes les personnes. Elles peuvent aussi blesser, elles vont laisser des traces. Et un individu résilient n'est pas un individu invulnérable et qui va être capable de faire face à tout le temps. Donc, c'est une phrase intéressante parce qu'elle apporte de l'espoir, mais à prendre avec prudence, en tout cas en psychologie. En philosophie, c'est autre chose. Sous-titrage ST' 501